Si vous passez par les Rosiers-sur-Loire, demandez donc où est l'ancienne école. Pas celle du Bourg, mais celle qui accueillait autrefois les enfants des hameaux alentours. C'est là que Patrick Grenot a installé son laboratoire dans l'ancienne cantine. Et chaque matin, à l'heure où ses propres enfants filent vers d'hypothétiques leçons d'histoire ou de grammaire, lui résout sans plus y penser des problèmes de calcul. Car une recette, c'est avant tout une suite d'additions. Mais au fait, comment l'idée de ses biscuits lui est-elle venue ? J'ai été biscuiter 10 ans en Corse et je faisais des biscuits là-bas avec du vin blanc. Quand j'ai voulu revenir par ici, j'ai eu l'idée de créer un biscuit. Mais comme ici, le cabernet, c'était ce qui marquait la région, j'ai dit on va faire avec du cabernet. On s'est rendu compte que ça donne un autre goût complètement. Ça fait un goût neutre, ça n'a jamais goût de vin, mais ça donne un autre goût. Enfin, nous, on trouve le meilleur, de toute façon, c'est normal. Pour préparer des vinailloux, il vous faut de la farine, du sucre, de l'huile, du vin, bien sûr. Mais surtout, surtout, un sacré tour de main. 2500 biscuits, c'est la production quotidienne de Patrick Grenon. Et croyez-le ou non, mais cet homme-là a toujours un peu le trac au moment de défourner. J'ai toujours l'inquiétude de savoir s'ils vont être bons ou pas bons. Je ne suis jamais sûr. C'est pour ça que ce n'est jamais tous les jours pareil, en réalité. Même là, en fonction du temps, moi, j'ai tout le temps un oeil dessus. Il y a le plaisir, mais il y a quand même toujours cette angoisse de dire est-ce qu'ils vont être bons. Après, tout à l'heure, j'en goûte un, ça c'est sûr. Et voici Magali, l'épouse de Patrick Grenon. C'est elle qui s'occupe de la commercialisation des biscuits dans une trentaine de points de vente différents. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Je veux dire, si moi, je ne vends pas les biscuits, lui, il n'en aura pas à fabriquer. Et s'il ne fabrique pas de biscuits, moi, je n'aurai rien à vendre. Mais il ne peut pas non plus être partant. C'est plus souvent moi maintenant qui sors pour faire les fêtes, les marchés, des choses comme ça. Il restait avec les enfants. Ici, c'était le coup de cœur. Parce qu'il y avait le local qui était adapté pour moi. C'était clair, c'était spacieux. Le lieu d'habitation, c'était parfait. Le jardin, le terrain, il y avait tout. Et je suis revenu dans la région de mon grand-père. Mais l'essentiel, c'est qu'ici, Magali et Patrick Grenot peuvent accueillir du public et montrer leur savoir-faire. Alors aujourd'hui, il a commencé à 7h30. Il a fait un petit peu la grasse matinée quand même. Alors aujourd'hui, on fabrique le biscuit au Cabernet d'Anjou, notre spécialité, bien sûr. Pas de colorant, pas d'additif, pas de conservateur. Et on peut conserver nos biscuits pendant 10 mois. Vous avez eu ? Non, vous n'aimez pas le miel. Ça nous arrive, si on est en train de faire des essais sur une nouvelle variété de biscuits, de leur faire goûter justement, pour avoir leur avis. Parce que nous, on fait goûter essentiellement à la famille, à nos proches. Mais c'est bien aussi d'avoir un avis extérieur de la maison. A l'essai actuellement, un biscuit parfumé, petit en torse au terroir, au vin de Bordeaux. Au citron, mademoiselle.